Musique ... ... L'agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie mise en place en 2012 et l'Institut agronomique néo-calédonien ont signé aujourd'hui une convention. Les objectifs, favoriser les interactions afin de construire au mieux l'ensemble de la recherche, de l'innovation et du transfert en termes d'environnement, mais pas seulement. On a des activités thématiques qui ont pour vocation par exemple à développer l'agriculture durable, à développer des nouvelles pratiques agricoles ou des nouvelles variétés qui permettront de développer davantage les productions agricoles locales. On travaille aussi en matière de valorisation des ressources marines. Alors dans ce cadre-là, le lien avec l'IAC n'est peut-être pas forcément évident à faire et pourtant, en fait, dans ce cadre-là, on travaille par exemple à la valorisation des déchets de poissons pour les transformer en engrais, donc des engrais qui pourraient être testés en collaboration entre l'IAC et l'ADECAL dans quelques années. Une collaboration entre l'ADECAL et l'IAC qui existait déjà dans le cadre d'études sur les sols, la génétique des tubercules tropicaux ou encore à travers l'émergence de projets innovants. Des recherches nécessaires pour le pays car elles sont un levier de développement à condition de respecter la biodiversité du pays qui est riche et en mutation. Quand on parle d'un développement durable, de réchauffement climatique et autres, on a une forte biodiversité en Nouvelle-Calédonie et notre activité prépondérante au niveau économique, c'est le nickel, en allant chercher le nickel. On touche à l'environnement terrestre, marin et l'espace aérien. Et donc là, on a des sujets qui intéressent en général les chercheurs à un niveau mondial. Pour réaliser ces études, c'est 650 à 700 millions de francs environ qui sont attribués à l'IAC chaque année. L'enveloppe budgétaire pour 2017 sera à définir par le contrat de développement au prochain comité des signataires qui se déroulera en octobre. Makiouéa, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à Wallis pour un échange sportif et culturel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé sur place ? Effectivement, nous sommes partis du pays Kanaki le 6 juin et nous sommes revenus le 13. Donc une semaine que nous avons vécu là-bas, une délégation du club Les Mustiques de Gossana. Ça a été une semaine qu'on a vécu avec beaucoup, beaucoup de découvertes, beaucoup d'échanges et de partages que nous avons entrepris avec les frères de Wallis. Au-delà du volet, en Nouvelle-Calédonie, des fois, on remarque qu'il y a parfois des tensions entre, par exemple, les Kanaks, les Wallisiens ou d'autres ethnies. Est-ce que vous avez perçu ça là-bas ? Par ce déplacement, nous avons voulu quand même démontrer que nous pouvons avoir des espaces d'échange et de vivre ensemble pour accompagner ces discours qu'on parle tout le temps d'un destin commun, mais pour concrétiser sur le terrain, c'est toujours difficile à initier des choses. Donc nous, nous avons essayé d'apporter ce petit gant de sable, d'Ouvéa pour essayer de dire que là où nous sommes dans le sport, dans le volleyball, on peut établir des contacts, on peut établir ces espaces d'échange pour faire avancer et puis faire aussi avancer cet état d'esprit qui nous manque des fois, mais pour dire à nos gens, nous les Kanaks, aussi aux frères Wallisiens que nous sommes un peuple, nous sommes dans le Pacifique. On tient quand même à remercier ces équipes parce que ça a été un des moments forts pour notre délégation. Toutes ces équipes, chaque jour, il y a une équipe qui vient nous offrir le repas du midi et du soir et puis en même temps, ça permet à nos jeunes et puis les jeunes de Wallis d'échanger et puis de partager. Merci beaucoup. Hier, ils étaient une quinzaine de jeunes de différentes tribus du district de Thiau à s'être rendus au Point Info, organisé par le vice-rectorat et la mairie sur le thème de l'école. Certains sont venus accompagner de leurs parents, d'autres de leurs cousins et de leurs cousines. C'est avec le sourire que Jean-Christophe Ponga, originaire de Kouahua et ingénieur géologue à la mine, partage avec eux son parcours scolaire. Alors, j'ai bien traversé les premières années et tout ça. Après, j'ai perdu mon papa à l'âge de 11 ans par là et c'est là où ça a commencé à bafouiller un peu. Donc, je suis arrivé dans ces âges-là de 13-14 ans. Les hormones aussi ont commencé à être amoureux des filles et tout. Donc, le cerveau qui part dans tous les sens. Voilà, donc, troisième redoublé, premier à redoubler, terminale redoublée aussi. Pour dire, au final, voilà, je suis sorti avec un bac à 20 ans et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, allez, il faut que tu te prennes en main et tout. Je suis venu aujourd'hui partager l'expérience de cette vision de l'école parce que moi, j'ai vécu ça aussi en étant jeune. C'est-à-dire qu'il y a eu certains de nos anciens, nos grands frères et tout, qui sont venus nous expliquer un peu ce que ça leur a apporté. Et en faisant cet exercice-là, ça nous a ouvert, nous, l'esprit à l'époque. Quelque part, en revenant aujourd'hui, on espère un peu que un, deux ou plusieurs jeunes, ça ouvre un peu l'esprit et que derrière, ils s'engagent un peu plus loin à l'école. Après plusieurs témoignages, les jeunes ont aussi pu se renseigner auprès de quelques représentants des institutions de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. C'est suite à l'incendie du collège La Colline que cette rencontre a eu lieu. Il y en a d'autres qui sont passés par les bourses des provinces et tout ça. C'est le message qu'on doit faire passer à tous nos enfants. Comment les faire aimer l'école ? Parce qu'à partir du moment où ils aiment l'école, ils vont vouloir aller. Et puis, voilà, c'est le travail des parents. Mais voilà, c'est le travail aussi du corps enseignant. Comment, avec les parents, on fait que l'école, nos jeunes, ils aiment bien ça. Voilà, c'est ça un peu le message qu'on doit passer lors de nos tournées. Ces échanges ont été appréciés par les jeunes, mais c'est aussi un sentiment d'injustice que l'on ressent chez certains. Ils pointent du doigt de certaines communes, mais c'est tout partout après la délinquance. Tout le monde regarde mal Thio, mais il y a aussi des positifs aussi à Thio. Il faut venir regarder par eux-mêmes. Il ne faut pas se fier à ce que les médias disent. Parce que voilà, on n'est pas tous des délinquants ici. Puis c'est ça, l'évolution après. Les jeunes, après, ils se cherchent une identité aussi, après, par là. En fait, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer devant eux. Dire que c'est juste pour machiner le système, tout ça, mais on s'enfonce encore nous-mêmes en faisant tout ça. Puis il faut aller de l'avant, il faut avancer. Il faut entraîner les autres aussi pour avancer. Le collège La Colline rouvrira ses portes ce lundi 20 juin à la rentrée scolaire. Près de 70 ans après les 67 essais nucléaires américains sur les îles Marshall, l'atoll de Bikini est toujours irradié et ses natifs ne peuvent toujours pas regagner leurs terres. Étant obligés de vivre sur deux autres îles de cet archipel, ces derniers sont menacés par la montée des eaux et demandent aux États-Unis de l'aide pour être relocalisés. Découverte macabre dans un port de Java, la police indonésienne a trouvé 24 kakatoès souffrés, également connus sous le nom de petits kakatoès à huppe jaune, enfermés dans des bouteilles d'eau vide. Ces derniers sont victimes d'un véritable trafic illégal et pour cause, au marché noir, un kakatoès souffré se vend 96 000 francs CFP. Dans l'archipel du Vanuatu se trouve un bureau de poste pas comme les autres. En effet, ce dernier se trouve sous l'eau, plus précisément à 3 mètres de profondeur. Cette poste sous-marine a été mise en place pour attirer touristes et plongeurs. Un postier récupère le courrier, mais il y a également une boîte aux lettres pour celles et ceux qui auraient raté les horaires d'ouverture. Sous-titrage ST' 501